Dans cet exercice, on va s'intéresser à des calculs de taux de conversion pour deux types de réacteurs, pistons et réacteurs parfaitement agités. Dans un premier réacteur, on a fait une conversion de particules qui ont toutes la même taille à 80%. C'est un modèle à cœur rétrécissant, contrôlé par la diffusion dans les cendres et on suppose que la composition du gaz est constante. Dans ce premier réacteur, on a obtenu un taux de conversion de 80%. On voudrait savoir, en gardant les mêmes conditions de fonctionnement, quelles conversions on obtiendrait si on doublait la taille de ce réacteur. On va étudier deux cas, le cas du réacteur piston et le cas du réacteur parfaitement agité. On est sur des particules sphériques, modèle à cœur rétrécissant et contrôlé par la diffusion dans les cendres. Ce sont les équations qui sont ici que nous allons utiliser. Premier cas de figure, le réacteur piston. Ici, j'ai repris l'équation qui correspond au régime contrôlé par la diffusion dans les cendres. On a cette expression qui correspond à un temps de conversion pour un taux de conversion donné dans ce régime. On va appeler T2 le temps de conversion correspondant à un réacteur de taille double et T1 celui correspondant à un réacteur de taille simple. Si on double la taille du réacteur, que c'est un réacteur piston, le temps de passage va doubler aussi. On va avoir un rapport qui sera égal à 2 ici. On reprend l'expression qui est au-dessus. Le taux d'if va être le même dans les deux situations puisqu'on a supposé qu'on avait la même composition du gaz. Enfin, tout était identique, sauf la taille du réacteur. Donc, on va avoir un 1 moins 3 fois 1 moins x qu'on va noter x pistons puissance 2 tiers puisque c'est ce qu'on cherche à calculer. Donc, ça, c'est pour le réacteur de taille double et pour le réacteur de taille simple, on a la même chose mais donc à 80% puisque c'est ce qu'on avait avec le réacteur initial. Donc, 1 moins 0,8 puissance 2 tiers et puis 1 moins 0,8 ici. Donc, avec cette expression, c'est une équation implicite, on va pouvoir récupérer la valeur du x piston, donc le taux de conversion qu'on va obtenir avec le réacteur piston et on obtient 0,965 à partir d'une résolution numérique. Donc, vous voyez qu'en doublant la taille du réacteur, on est passé d'un taux de conversion de 80% à un taux de conversion de 96,5%. Alors, voyons maintenant le cas du réacteur parfaitement agité. Alors ici, j'ai repris l'expression qui était fournie au niveau du cours lorsque l'on a affaire à des taux de conversion élevés. On avait dans le premier réacteur un taux de conversion de 80%. Si on double la taille du réacteur, on va avoir un taux de conversion qui va être supérieur. Donc, on est bien dans le cas des taux de conversion élevés. Alors, la première chose, c'est qu'il faut qu'on détermine, donc pour un x1 qui est égal à 0,80, la valeur de t0 sur t1, donc par résolution numérique encore une fois. Et donc, on obtient 1,3106. Alors, il y a une autre solution à cette équation qui est un t0 sur t1 qui vaut 4,4, mais qui conduira ensuite à un taux de conversion qui sera inférieur à 80%. Donc, puisqu'on augmente la taille du réacteur, ce n'est pas possible. Donc, cette racine-là n'est pas physiquement cohérente. Alors, si on double la taille du réacteur, eh bien, on va avoir notre t0 sur t2 qui va être la moitié de celui qu'on vient de déterminer. Donc, 0,655. Et à partir de cette valeur, on va pouvoir, en réutilisant l'expression qui est ici, déterminer le x2 correspondant à la conversion dans le réacteur de taille double, ou xRPA, pour le distinguer du précédent réacteur piston. Et là, on trouve 0,886. Donc, vous voyez que cette fois-ci, avec le réacteur parfaitement agité, en doublant la taille du réacteur, on passe de 80 à 88,6% de conversion moyenne. Alors, dans cet exemple, basé sur cet exercice, eh bien, on a pu voir que ce qu'on a déjà évoqué dans le cours, finalement, le réacteur piston est souvent plus intéressant que le réacteur parfaitement agité pour mettre en œuvre des réactions à solides consommables.